Donc, ajustez bien votre posture. Poussez bien le sommet du crâne vers le ciel pour regresser la colonne. Poitrine bien ouverte, épaule basse. Le bassin lourd, ne crâne pas le bas du dos. Assis sur les ischios. On supporte sur les fessiers si besoin. On va faire le chant du mantra OM. OM 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 les cercles dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez souffrir les doigts des doigts. Les mains sur les épaules. Les cercles en avant. Remenez les coudes ensemble. Et en arrière. Et puis, on va s'étirer. Enlevez le support de sous vos fessiers si vous en avez un. Antailleur. Retirez les doigts avant. Bout des doigts au sol. Les bras dynamiques. Et tirez des aisselles au bout des doigts. Le bassin lourd. S'il s'allège, vous allez moins loin. Ne forcez pas. Faites toujours dans la séance ce que votre corps est prêt à faire. Essayez d'écouter ce qui vous voit, ce qui ne vous voit pas. Et vous pouvez vous arrêter à tout moment de la séance. Notamment dans la posture de l'enfant pour récupérer. Et vous reprenez quand c'est OK pour vous. Dégagez la nuque des épaules. Le regard vers le sol pour avoir la nuque dans le prolongement du reste de la colonne. Respirez profondément. Revenez, déroulez la colonne pour lever la tête en dernier. Changez le croisement des jambes. Et vous vous rétirez vers l'avant. Je vous remercie. Et on va passer dans le chien tête en bas. Donc, à quatre pattes, vous placez bien vos mains. Les mains largeur des épaules. Ligne des poignets parallèles au haut du tapis. Paume des mains, pulpe des doigts bien ancrées dans le sol. Vous éloignez de vos mains. Les pieds largeur du bassin. Extérieur des pieds parallèles. Vous éloignez de vos mains. Vous repoussez, montez les ischions vers le ciel. Ou des bras tournés vers l'extérieur. Éloignez les émoplates. Ne creusez pas entre les émoplates. Et puis, vous allez ce que j'appelle pédaler. Vous pliez un genou, puis l'autre. En ramenant le talon du pied de la jambe tendue en direction du sol. Et donc, à tout moment de la séance, vous venez dans la posture front vers les mains. Posture de l'enfant. Assis sur les talons. Variante les bras en avant. Si vous pouvez faire, si vous voulez récupérer les bras de chaque côté du buste, on va faire les bras vers l'avant, le front au sol, de bas, c'est lourd. On va revenir dans la chienne tête à moi. Pliez les genoux. Bienvenue, repoussez-vous bien de vos mains. l'esquien vers le ciel. On ramène les genoux à ras du sol. Puis, on tente les jambes. Talon haut. Deuxième fois. Genoux à ras du sol. On tente les jambes. Troisième fois. Et délicatement, en essayant de garder le bas-sèvres au même niveau, vous ramenez les talons en direction du sol. Et puis, on va marcher vers mes mains. Pieds largeur du bassin. Bout des doigts au sol. Essayez de perpendiculariser les jambes par rapport au sol. Donc, ramenez du poids dans l'avant du pied. N'ayez pas tout le poids dans les talons. Si ça tire derrière les jambes aux isquios jambiers, vous pouvez piller les genoux pour l'instant. Ça donne l'espace entre les vertèbres. Il faut lâcher bien le buste. Si vous avez mal au bas du dos, donc le temps, si vous êtes indisposé, ne faites pas trop de réflexion comme ça, intense vers la loi. Il faut faire la posture contre-mure, les mains contre-mure. Les jambes perpendicules au sol. Les bras parallèles au sol. On aura bien tendu vous repousser le mur. Essayez d'abord un dos plat entre toutes les vertèbres dans le corps. La nuque dans le prolongement du reste de la colonne. Mais c'est pas pendant la tête. Ça, il n'y a pas le droit du mur. Déjà, on est le matin, mais ça peut être bien de commencer comme ça. On va bien en posture. Attends que ça s'échauffe. Si vous êtes en bout de tapis, ensuite, on va attraper les coudes. On est en assente, la pince en fait, mais les pieds largeurs du bassin. Replacez les mains. Revenez dans le chien tatamba. Jams droit. Entre les mains. Si bien, endroit perpendiculaire au sol, boule les doigts au sol, Dégagez les épaules du cou. Levez le mâton. Allongez la colonne. Jambe gauche est tendue. Vous pouvez le poser. Sinon, le genou au sol, c'est trop difficile. Sinon, vous verrouillez bien le genou. Allez, un contre-acadre pour le récepte. Allongez, étirez, respirez tranquillement. Puis, on va tendre la jambe droite. On ramène le front en direction du tibia. On refait, on plie, on lève le mâton. On allonge, on dégage les épaules du cou. On tendre. On plie. On lève le mâton. On allonge. On tend le genou droit. Et on part en flexure avant, sur la jambe. On plie. Torsion. Main gauche près du pied droit. Torsion. Vous ramenez la poitrine gauche vers la cuisson. Mouvez le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Tournez le bras dans l'avant, descendez au-dessus de l'oreille. Que le bras fasse une ligne de l'intérieur de la jambe arrière. Vignez à ça. On commence tranquillement. Planche un peu posée. Les genoux au sol pour le premier. On met un peu le corps au sol. Petite feuille sur le pied au bras. Le chien tête en l'air, si vous le sentez directement. Et le chien tête en bas. Ajustez bien la posture. Toujours placez bien vos mains. Chambre gauche. Entre les mains. Même chose. Le dos au sol. Chambre gauche percambiculaire au sol. Jambroite tendue. Vous posez le genou. Dégagez les épaules du cou. Levez le menton. Allongez et étirez. On tend. Jambroche. On ramène le front en direction du tibé. Par réflexion en bas. Vous pouvez déverrouiller le genou. Faites ce que vous pouvez. On plie. On allonge. On tend. On plie. On allonge. On tend. On plie. Torsion. Mets droites. Près du pied gauche. On ramène la poitrine droite vers la cuisse gauche. On tourne bien le buste. On lève le bras gauche dans le prolongement du bras droit. On tourne le bras dans l'omoplate. On le descend au-dessus de l'oreille. On revient. Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chien tête en l'air. Chien tête en bas. Puis contracté, tournez bien vers l'intérieur. Le regard vers le nombril. Vous vous repoussez de vos mains du poids dans le talon. Vos des bras tournés vers l'extérieur. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Marcher ou sauter entre les mains. Les pieds sur les jouets. Au moins les deux gros orteils. Les doigts dans le prolongement de la ligne des orteils. Ils ne dépassent pas les pieds. Inspiration. Ardha Uttanasan. Deux mi-pins. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Les coudes en arrière. Les épaules dégagées du cou. Expiration. Uttanasan de la pleine. Inspiration. Joignez les mains. Montez la pousse katasana. La chaise. Approchez les avant-bras l'un de l'autre. Écartez les mains. Pas trop. Lâcheur. Descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration. Debout. Expiration. Extention. Namasté. Et remontez dans l'utanasan. Écartez les mains. Descendez plus bas sur l'expiration. Inspiration. Debout. Expiration. Plongez vers l'avant. Inspiration. Ardha Uttanasana. Expiration. Uttanasana. Repense. Evinyasa. Marchez ou sautez en planche. Chaturanga. Le regard est devant. Les coudes près du corps. ChutPor. Chut. 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 Le Также époура du corps. Chut. Nh sla الأد. Chut. 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 Jambes droites, entre les mains, on va redresser les muscles, on vient à Anjaliya Samad, la fente, on plie à l'avant, les mains au niveau des hanches, poitrine bien ouverte, on joint les mains au-dessus de la terre, on écarte une extension vers l'arrière. Jambes droites, on vient à Anjaliya Samad, la fente, on vient à Anjaliya Samad, la fente, on vient à Anjaliya Samad. Jambes gauches, entre les mains, même chose, redressez le buste. On vient au niveau de la paille. Joignez les mains, au-dessus de la tête, écartez les mains, extension vers l'arrière. Vinyasa, planche sur l'inspiration, expiration, chaturanga. Je ne suis pas là, chère-tête en mer, sur l'inspiration. Je ne suis pas là, chère-tête en bas, sur l'expiration. Marchez ou sautez entre les mains Expiration Utthanasana Expiration Utthanasana Expiration Utthanasana Quartez les mains Laissez les épaules Laissez les épaules Laissez les épaules Expiration Expiration Extraction vers l'arrière Sans projeter le pubis vers la main Namaste Expiration Expiration Toucher la terre Et remonter dans sa tassana Écarte les mains Laissez les plus bas sur l'expiration Expiration Debout Expiration Plonger vers l'avant Expiration Utthanasana Expiration Utthanasana Utthanasana Marchez ou sautez en planche ou direct dans le château d'envers Spain Odline Chirte la terre On l'experts Soudan Juste et bien la posture Récupérez. Respiration complète. Jambes droites. Récupérez. Un bon écart. On a une talon-talon. Le pied rentre à 45 degrés vers l'avant. Avant-bras droit. Sur la cuisse droite. On tourne bien le buste. On lève le bras. La gauche. On tourne le bras d'en haut. On tourne au-dessus de l'oreille. Et on place V2. Virabhasana 2. Vers les deux. On plie. On descend. On va au-delà des doigts de la main droite. On va basculer vers l'avant. Et vers l'arrière. Variation de V2. On respire à l'avant. Puis on a un chêne. Un tricolasana. On va chercher loin. Le triangle. Donc bout des doigts à l'accélère du pied droit. Si ça passe de jambes tendues, le buste bien ouvert. Si vous êtes indisposé, je vous préconise de plutôt mettre la main sur une brique. Et également, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, donc une main sur une brique ou la main le long du tibia. On va traiter la cheville aussi là. Regardez le pouce de la main levée. Contractez bien l'extérieur des puissants. Saisissez bien le bassin. Tournez le bras dans l'omopla. Descendez-le au-dessus de l'oreille. Pliez le genou droit. Quand il t'apporte, va commencer. On va étirer sur le côté. Vinyasa, planche, chaturanda, chêne de tendeur, chêne de tamba. Ajustez bien là, bien sûr, toujours bien les mêmes. Chers en gauche. Entre les mains. Talon, talon. Avant bras gauche, assure. Appuie, sac. Gauche, tournez bien le buste. Levez le bras droit. Tournez le bras dans l'omopla. Descendez-le sur l'oreille. Et placez V2. Et on plie, on descend. Les bras sont tendus et les épaules basses. On garde au-delà des doigts de la main gauche. On part en avant, on va se couler sur la jambe arrière. Barrière sur les V2. On respire à l'avant. Puis on tend les deux jambes. On dérange, on va chercher loin. Très qu'on ascendant le triangle. On lève le bras droit dans le prolongement du bras gauche. On va regarder le pouce de la main levée. On va regarder le bras droit dans l'omopla. Descendez-le au-dessus de l'oreille. Il y a le genou gauche. Petit pas par jour comme ça. Il y a ça. Planche. Le poids dans les talons. Est-ce qu'il y a envers le ciel. Petit regard vers le nombré. Marchez ou sautez entre les mains. Expiration. Expiration. Ardha uttanasana. Expiration. Uttanasana. Expiration. Utkatasana. Éverte les mains. Les armes les plus bas sur l'expiration. Expiration debout. Expiration. Extension d'arra. Namaste. On va faire la Tadassana la montagne. Les bras le long du buste sur le joint. Levez les orteils. Étirez les plantes des pieds. Et reposez les orteils. Les bras le long du buste. On va partir du buste. On n'est pas trop. Et tirez des aisselles au bout des doigts. Autant de la nuque des jambes. Poitrine bien ouverte. Nuque l'ombre. Plus contracté. Tournez vers l'intérieur. Essayez d'élargir le bas du dos. Cherchez bien l'ancrage, l'immobilité, l'alignement. Permettez les yeux, le visage relâché. Vous donnez une respiration douce et calme. Prouvez-vous une attitude méditative dans la posture. Serop당ot l' Gröbandé. ... ... ... Merci. Inspiration, on vient toucher la terre. Inspiration, on vient toucher la terre. Inspiration, on vient toucher la terre. Inspiration, debout. Expiration, plonger vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Marcher au soutien en vache ou direct dans un château. Shia Tathana. Sur l'inspiration. Shia Tathana. Jambes droites. Entre les mains, Ardha Uttanasana. Directement deux minutes. Des doigts à peu près 20-30 cm à l'extérieur du pied droit. Un peu vers l'avant. Un appui au sol ou la main sur une brique. Jambes gauches parallèles au sol. Vous pouvez plier la jambe d'appui. Vous tournez bien le bassin. Ensuite, vous tendez la jambe d'appui. Le pied flex. La jambe gauche. Comme s'il était contre un mur. Saisissez bien la jambe. Levez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Regardez le pouce de la main levée. Le bras dans le prolongement du bras droit. Descendez au-dessus de l'oreille. Vous venez. Face. Essayez d'avoir les deux hanches au même niveau. Les mains de chaque côté du pied. On va lever la jambe à terre. On ramène le front en direction du tibia. On va essayer d'attraper la cheville. Avec une main, deux mains. Si ça passe. Si vous gardez une main dans l'appui à l'extérieur. Vous venez poser vos pieds gauche au sol. Un bon écart. Et on va faire un petit appangement enroulé. Bras. Droits. On passe entre les jambes. Par devant. Et vous attrapez les doigts. Le poignet de la main gauche. Et puis, vous roulez bien. Les fessilles gauches. Saisir. On va essayer de bien tourner le buste. Regardez vers le ciel. Revenez. Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chine tête envers. 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 entre les mains. Ardachan, bras sordal, même chose. Levez les jambes droit parallèles, on tourne bien le bassin. Levez la jambe arrière parallèles, le pli flex. Levez le bras droit à le prolongement du bras gauche. Puis revenez face, les deux mains de chaque côté du pied. Levez la jambe arrière, ramenez le front en direction du tibia. Ensuite attrapez la cheville, les mains de même. Puis on va reposer le pied droit au sol. Un bon écart, talon, talon. Et quitte à part jambes à rouler, vous passez le bras gauche par-devant, entre les jambes. Vous venez attraper les doigts ou le poignet de la main droite. Vous roulez bien le fessier droit pour tourner. Vous venez bien assa. Planche, chaturanga, chien tête en l'air. Chien tête en l'air. Partez-vous sauter entre les mains. Inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Inspiration, Uttanasana. Partez les mains, ça n'est plus bas sur l'expiration. Expiration. Expiration, debout. Expiration, extension vers l'arrière. Namaste. On va faire Tanasana mentale. Les bras le long du corps. Cherchez une mobilité comme ça. Toutes les actions que j'ai dit tout à l'avant. Puisqu'on est dans l'intérieur. L'arrière le bas du dos. Le bras dynamique. Nouveau lent. On est en train d'arriver. Et en même temps, l'arrière le chien derrière moi. Le visage bien étendu. On contracte les mâchoires. Fermez les yeux. Et si vous bien transpirez. Si vous respirez. Sentez-vous vivre. Sentez l'énergie circuler en vous. Ce n'est pas Yesterday. Je suis fou coughing framed à l'intérieur. Zeus était ce rein-triво. Quantatif defort. Ce n'est pas Sayu compõe toute la rue pour de Eurois. Il va bien se mettre partout en ligne pour les yeux. Puisqu'il se enlève Options qui se dér cheat. Il va bien. Il va bien s'il. Il va bien s'il va tuner. Ça va bien. Ça va bien d'un. D its시에 Removeee. Vo� en Jouez les mains, inspiration, venez toucher la terre, et remontez là, écartez les mains, descendez plus bas sur l'expiration, inspiration, debout, expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, Ardha Uttanasana, expiration, Uttanasana, et Vinyasa. Ajustez bien la posture. Sous-titrage ST' 501. 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 on va faire l'équilibre, on va faire juste l'arbre, le chassana, on va repartisser le poids sur la jambe d'appui, par jambe d'appui gauche, oubliez le pied droit, un poids à l'enfance de vos yeux, permet de garder le pied, les mains sont jointes ensuite, on met le gros dessus de la tête, la même chose, toujours essayez de revenir à l'aspiration calme, je vous remercie dans ce tu méditative, on va reposquer. folk Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Maintenant, vous allez faire le point sur votre état. Comment vous vous sentez à cet instant présent? Et comparez-le à avant la séance. Est-ce que vous vous sentez vidé ou au contraire rechargé en énergie? Est-ce que vous vous sentez apaisé, un mental calme, ou plutôt un mental agité? Quel sentiment vous ressentez? Quel sentiment vous ressentez? Quel sentiment? Plutôt de la joie, du bonheur, ou encore de la colère, de la tristesse, de la peur. Cl du impactont sur le tristesse. Est-ce que vous serez faire le redouillage ? C'est un temps voilà. ParcVIDé de la flore. Et remarquer microscrates, mais c'est pas un temps si vous êtes parte. Une petite случа de souffrage исторique, est un tempsョle. Quel sentimenterved ? Le wavesif est único. «ikerre de la fois » 8 heures aق Quan travels mec Concord. Alors, dixi heureux. Allons souffler. On. Essayez donc de ressentir les effets d'une séance de yoga sur vous. Sur votre corps, mais aussi sur votre nom. On va doucement revenir à la surface du corps, gardez encore les yeux fermés, pour l'instant commencez à bouger les extrémités. Les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Les jambes, les bras. Vous pouvez vous étirer si vous en ressentez le besoin. Donc, accueillez les baiements, les soupirs. Et puis, vous allez vous tourner sur le côté droit du corps. Et restez encore un petit instant sur le côté droit du corps. Le temps d'ouvrir les yeux, les refermer et ouvrir. Plusieurs fois si c'est nécessaire pour vous. Prenez le temps de revenir complètement à vous. Et on va revenir tranquillement s'asseoir, pour l'intérieur, pour clôturer la séance avec le chant de mantra. Ajustez votre posture. Poussez le sommet du crâne vers le ciel pour redresser la colonne. Poitrine bien ouverte, épaule basse. Ne peindrez pas le bas du dos, le bassin lourd, le buste bien à l'aplomb. Joignez les mains. Poussez les mains. Aum. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501